Bonjour, bienvenue à la méditation de ce jeudi 24 octobre 2024. Le texte proposé à notre méditation est tiré de l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 3, versets 8 à 9. Que l'Esprit Saint nous dispose à l'accueil de cette parole. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car, désormais, cinq personnes de la même famille seront divisées, trois contre deux et deux contre trois. Ils se diviseront le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, la fille contre la mère, la belle mère contre la belle fille, et la belle fille contre la belle mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En méditant ce passage évangélique, je me suis arrêté sur deux déclarations de Jésus. Ainsi, je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Puis, pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Eh bien, frères et sœurs, Selon notre disposition intérieure et les situations que nous traversons, la parole de Dieu peut agir de trois façons différentes. Premièrement, nous l'entendons sans l'écouter. Dans ce cas, elle n'aura aucun effet sur nous. Secondo, nous l'entendons, nous lui ouvrons notre cœur, et elle vient nous rejoindre, nous consoler, nous brûler de l'intérieur, et guérir notre âme. Au disciple d'Emmaüs, de se demander, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. Enfin, si nous ne sommes pas en conformité avec l'éthique chrétienne, cette même parole vient nous heurter, nous bousculer de l'intérieur et nous transpercer comme une épée. La lettre aux Hébreux nous dirait qu'elle est vivante, énergique et coupante qu'une épée à deux tranchantes. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Et moi, j'ajouterai qu'elle nous fait la guerre jusqu'au moment où nous entrons en conformité avec elle. Ainsi, la parole est justice, paix et vérité. Quiconque vit en adéquation avec elle rame à contre-courant des réalités de ce monde. Les valeurs chrétiennes rentrent en conflit avec certaines lois sociétales, ce qui engendre des discordes et des conflits d'intérêts. Prenant le cas du prophète Jérémie, le peuple dit, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Parce que les propos de Jérémie les dévoraient de l'intérieur, les contrariés. Demandons par Marie, la grâce est de toujours rester ouverte pour accueillir la parole et de la mettre en pratique. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, merci pour l'attention et à la prochaine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada